donc maintenant je suis avec le chef de projet de master arena il va nous parler un petit peu de son jeu mais déjà une petite présentation donc je m'appelle jérémy copé chef de projet de master arena je suis développeur du jeu game designer et on a commencé il ya déjà trois ans d'accord très bien est ce que tu peux nous parler un petit peu ton parcours dans le gaming donc dans le gaming bah j'ai commencé surtout l'expérience pc sur quake dans les tournaments il ya un peu plus de dix ans et donc c'est dans ces chantiers là que j'ai voulu poursuivre l'expérience avec avec master arena ok très bien alors est ce que tu peux nous parler du projet voilà la création la conception le nombre de personnes qui bossent dessus donc aujourd'hui on est une petite dizaine sur le jeu donc on va dire que le les bas des fondements du jeu ont été créés il ya trois ans peu près dans le dans le parcours en fait j'ai commencé seul et au fur et à mesure en fait des personnes session qui sont ajoutés et c'est les dessins designer compositeurs musicaux mode leur 3d etc et donc aujourd'hui en fait ce qui fait la team qui est présente prescription du site la présentation du jeu en fait c'est un arena fps classique du moins pour les bases donc aujourd'hui ce qu'on fait testé justement en lan c'est le côté classique avec les neuf armes disponibles et en fait la feature du jeu qui viendra en fait dans les prochains mois ça va être des modes spécifiques en équipe avec un système de classe pour les joueurs du type par exemple en capture de drapeau et il ya en fait déjà aujourd'hui on se met en déposition attaque défense soutien et en fait dans les arenas c'est ça n'existe pas donc en fait on va créer des classes esprits pour donner des spécificités au niveau des armes et des compétences des joueurs donc un défenseur on a un robot plus badass plus costaud un attaquant sera plus rapide un soutien pourra par exemple protéger l'attaquant avec un shield pour apporter des munitions etc donc chacun aura son rôle spécifique exactement et du coup vu qu'on voit que c'est un jeu assez tactique qui joue en équipe est ce qu'il y aurait de l'e-sport dessus par exemple il est totalement tourné vers l'e-sport basse et c'est ce qu'on vise comme comme public tout à fait très bien et donc le jeu est prévu pour quand la finalisation la sortie on espère pouvoir être en early access disponible d'ici fin de l'été très bien et donc sur pc en uniquement sur pc uniquement sur pc d'accord très bien et bien merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions merci bonne soirée merci